Hey you youtube j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme d'habitude je t'invite à t'abonner à la chaîne youtube et comme d'habitude je t'invite à laisser un petit like on est bientôt 40 000 abonnés donc si on pouvait les atteindre les amis je compte vraiment sur vous et sur vos likes et vos abonnements si tout le monde s'abonnait au final on serait plus de 40 000 sur la chaîne youtube donc n'hésitez pas ça peut refaire brainy bien bien plaisir si vous voulez ce que je veux dire Donc bref dans cette vidéo les amis on va tout simplement voir comment se passent les miels comment se passent les arbres à miel les amis plus précisément donc là vous les voyez ils sont un peu partout vous avez des petits arbres jaunes les amis vous pouvez étaler du miel sur l'arbre voilà et après là une fois que vous y allez dessus il vous redemande d'étaler du miel sur l'arbre tout simplement qu'après il faut attendre 6h 6h après donc vous pouvez éteindre votre console Ou vous pouvez la laisser jouer moi il est 13h donc ce soir à 19h par exemple si je retourne à l'arbre il y aura un nouveau pokémon sur l'arbre alors moi je vous conseille de faire ça je vous conseille de mettre sur tous les arbres si vous avez débloqué toute la map je vous conseille d'aller sur tous les arbres que vous avez comme ça regardez là il y en a un là aussi vous mettez du miel hop comme ça tous les arbres dans 6h il y aura un pokémon aléatoirement dedans et donc ça vous permet d'avoir plusieurs pokémons et de choper peut-être des pokémons rares parce qu'il y a quand même des pokémons plutôt rares dans les Donc là je crois qu'il y a un arbre aussi ici voilà hop donc vous étalez du miel sur tous les arbres les amis et dans 6h vous repassez dans 6h et il y aura plein de pokémons dessus donc je vais vous donner un peu les pokémons vous avez des apitrinis il y a 22% de chances d'avoir des apitrinis sur vos arbres donc c'est voilà il y a celui là si vous avez un apitrinis mal c'est pas très intéressant les apitrinis femelles ils vous permettent d'évoluer ils peuvent évoluer en apirene donc c'est plutôt sympathique vous avez des chuniti 11% d'apparition donc vous pouvez avoir chuniti, chunizel donc qui est plutôt sympa vous avez aussi la chance d'avoir des ceribou si vous souhaitez là je suis en train de chercher des arbres il y en a là aussi tac je vous montre un petit peu les arbres comme ça en même temps tac et moi je pose du miel comme ça dans 6h j'aurai plein plein de nouveaux pokémons les gars c'est partout tu vois je crois qu'il y en a un aussi on va aller où les gars à mon avis il doit en avoir un vers 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 je ne sais pas vers où où c'est qu'il y aurait des arbres à miel les gars encore il y a de la chance peut-être d'en avoir vers vers je pense vous avez du coup 29% d'avoir des chunipotes c'est pas très intéressant si vous avez chunipotes je vous plains parce que chunipotes vous pouvez l'avoir un peu partout en fait surtout dans la forêt de vestigions donc c'est pas très intéressant de l'avoir là actuellement vous avez cap humain 5,5% de chance d'avoir cap humain donc un capidex donc si vous avez cap humain vous avez un peu de chance quand même des armulis et des blindalys 14% d'avoir ces deux pokémons là les évolutions de chunipotes donc bon si vous avez blindalys armulis c'est pas terrible non plus les amis qu'est-ce qu'il y a d'autre les amis il y a scarino scarino 1% de chance d'avoir scarino donc si vous avez scarino les gars soyez heureux soyez content de l'avoir enfin les amis vous avez scarino 1% de chance et vous avez guinfrex aussi 1% de chance de tomber sur guinfrex les amis donc c'est très très peu 1% de chance les amis voilà donc je vous invite du coup si vous souhaitez faire les arbres à miel les amis de prendre pas mal de miel de faire le tour de la map vous regardez sur internet à peu près tous les arbres où ils se situent et comme ça vous en mettez partout et vous revenez par exemple dans 6h par contre ne modifiez pas l'heure de la console si vous modifiez l'heure de la console c'est pendant 24h tous les trucs où il y a besoin de l'heure en fait vont être bloqués en fait donc c'est à dire que si vous modifiez l'heure de la console tout va être bloqué les amis donc c'est vraiment pas très intéressant donc surtout ne modifiez surtout pas l'heure de la console vous attendez 6h soit vous jouez soit vous éteignez votre console et vous revenez dans 6h et vous allez pouvoir tomber sur des pokémon et avec un peu de chance d'avoir guinfrex scarino cap humain ça pourrait être vraiment cool ça pourrait être vraiment cool bref n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo plutôt cool et rapide et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous les amis à très vite ciao bon